Musique 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 Merci de nous rejoindre, vous êtes bien dans votre émission Direct Santé, donc aujourd'hui on parle de l'apport de l'alimentation dans le traitement de la tuberculose, et je suis accompagnée de deux médecins, Dr Dogo, qui est coordinateur du programme national de lutte contre la tuberculose ici au Togo, et puis du Dr Coura, qui est directeur du département de tuberculose de l'Union internationale contre la tuberculose et maladies respiratoires en France, donc on est là pour décortiquer un peu tout ça, pour vous éclairer, et aussi prévenir, sensibiliser, vous dire que la tuberculose existe bel et bien, et ça continue d'ailleurs, donc de faire très très attention à vous, à votre famille, à votre entourage, et voilà, donc tout à l'heure on parlait de la dénutrition que Dr Coura était en train de nous expliquer, qui est en tête en gros des facteurs, comme on dit, donc on en a parlé, on a parlé de l'amaigrissement, quand vous perdez énormément de poids sans raison, allez consulter, allez voir votre spécialiste de santé, encore une fois, ne restez pas à la maison, n'allez pas demander au voisin, il n'est pas médecin, il ne peut pas vous dire ce qui est réellement, mais Dr Coura ou Dr Dogo, dites-moi, qu'est-ce que la dénutrition peut entraîner, qu'est-ce que la dénutrition peut entraîner chez un patient de la tuberculose ? Je pense que je vais le laisser au point. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Déjà, vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé des différentes étapes. Oui. Là, on est infecté, on est malade, et puis il y a l'issue thérapeutique. Donc, un patient, par exemple, qui est dénutri, quand il est au contact d'un malade contagieux, plus simple qu'il tousse, donc, il inhale les bactéries, les microbes, les bacilles de coque. Donc, et cette bactérie va se loger en priorité au niveau des poumons. Donc, comme son état immunitaire, le fait qu'il soit dénutri, ça, il y a un impact sur son système immunitaire. Donc, son système immunitaire n'a pas cette capacité, tout ce qu'il faut, pour pouvoir circonstruire, lutter efficacement contre la bactérie qui vient d'être inhalée. Donc, ça, c'est la première, l'une des toutes premières conséquences. Donc, rapidement, il peut tomber malade. Il peut tomber malade, parce que la bactérie se multiplie. Et une autre, toujours liée à l'état des nutricions, son système n'étant pas efficace pour lutter contre la bactérie, c'est la java, entre guillemets, pour cette bactérie qui va entraîner des formes graves. C'est-à-dire, les cavités, ça va, et puis ça peut, en fait, passer dans d'autres organes du corps. Alors, le patient étant dénutri, en fait, quand on va le mettre sous traitement anti-tuberculeux, il y a les médicaments qui sont utilisés qui ne pourront pas être bien absorbés. Et cela aura donc un impact sur, si ce n'est pas absorbé, donc les médicaments, on lui donne, mais il ne peut pas, ça ne marche pas. Et du coup, ils sont plus enclins à faire, à avoir des échecs de traitement, le traitement ne marche pas. Donc, vous voyez tout ce que la dénutrition peut avoir sur la maladie, il peut développer la maladie, les formes plus graves, et en plus, le risque d'avoir des... ne pas être guéri rapidement, en fait. Vous voulez rajouter ? Oui, non, non, je pense que c'est juste pour confirmer ou, voilà, aller dans le même sens que lui. C'est-à-dire que, comme je l'avais dit, déjà, quand tu es en dénutrition, ton système immunitaire est faible. Et du moment où ton système immunitaire est faible, voilà, la bactérie trouve un terrain propice pour, voilà, se multiplier. Et quand elle se multiplie comme ça, voilà, c'est ce qu'on avait dit, ou peut-être qu'on ne l'a pas dit aujourd'hui, on tombe malade quand le nombre de bactéries devient important dans l'organisme. Et quand tu es dénutri, il a le temps de bien se multiplier et, voilà, tu es facilement, tu es facilement malade. Et quand on ne t'a conduit pas à se multiplier, voilà, ça va vers les complications. Donc, pour terminer, comme il l'a dit, déjà, l'alimentation ou les nutriments de l'organisme aident à... aident les médicaments qu'on absorbe. C'est parce que, je ne sais pas, voilà, quand on est tous tombés malades, quand on va à l'hôpital, le médecin nous dit toujours, voilà, il faut bien manger. C'est parce que... Les médicaments à ne pas prendre non plus sans manger. Voilà, sans manger. Très vite. Voilà, tu vois, un peu, donc il faut bien manger. Donc, c'est parce que ce manger-là ou cette nourriture-là aide, voilà, les médicaments à faire le travail qu'il doit faire. Le travail. Et on dit, voilà, la personne est partie, on lui a donné des médicaments, on lui a gavé des médicaments, mais elle ne guérit pas. Bon, on est médecin, là, vraiment. Alors que, voilà, il y a des trucs comme ça que... J'y suis allée deux, trois fois, et c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, voilà, donc on est un peu... Mais justement, quand on parle de traitement, est-ce que... C'est gratuit, non, les traitements de la tuberculose ? Oui. Dans les centres ? Oui, dans les centres au Togo, le médicament de la tuberculose est gratuit. Au Togo, voilà. Il faut les rassurer. Oui, c'est gratuit, c'est gratuit. Donc, n'ayez pas peur d'aller à l'hôpital. Voilà, n'ayez pas peur, c'est gratuit. Mais sauf que si vous laissez traîner, ça devient compliqué, là, par contre, c'est autre chose. Parce que ça, c'est à vos frais, et ce n'est pas que des petits frais. Donc, c'est aller dans les centres, renseignez-vous, en tout cas, c'est gratuit. Donc, allez-y, n'ayez pas peur. Parce que c'est surtout ça aussi, les côtés finances, c'est compliqué. Effectivement. C'est vraiment compliqué. Donc, du coup, oui, la dénutrition, c'est quand on n'en mange pas et qu'après, on prend les médicaments. Donc, les médicaments travaillent, c'est-à-dire, ça passe, l'alimentation n'aide pas ces traitements-là à être efficaces. Donc, du coup, ils ne prennent pour rien. Bon, pas vraiment pour rien, mais bon, voilà, ça ne fait pas le travail que ça doit faire. Voilà. Docteur Dogot, comment le programme prend en charge les malades de la tuberculose qui sont en difficulté, justement, à se nourrir pendant leur traitement ? Oui, bon, déjà, il faut dire que, comme on vient de le souligner, le médicament de la tuberculose est gratuit. Il y a le test de diagnostic aussi, qui est gratuit. Qui est gratuit. Voilà, le gouvernement togolais, avec l'appui des partenaires, ont quand même rendu gratuit la prise en charge. Et quand on parle de la prise en charge de la tuberculose, c'est ça, c'est le diagnostic. Quand tu sens que tu as la toux, voilà, tu es à l'hôpital, le test qui doit permettre de diagnostiquer la tuberculose, ce test-là est gratuit. Il est gratuit aussi. Et quand la tuberculose est diagnostiquée, on dit, voilà, toi, c'est la tuberculose que tu as, et c'est prouvé par ce test-là. On te donne les médicaments gratuitement. OK. Maintenant, à part ça, nous avons des personnes en situation difficile, qui, voilà, dès que vous rentrez en contact avec eux, vous échangez avec eux, vous savez que, voilà, ces personnes, sont dans des situations difficiles, voilà, il y a l'État, à travers le ministère de l'Action sociale, qui met à disposition des vivres et des non-vivres, qu'on essaie de leur partager. Mais malheureusement, c'est une portion un peu infime qui fait qu'on n'arrive pas à couvrir tous les malades. Mais il y a les cas graves, hein, que nous appelons, qui ont ce que nous appelons la tuberculose multirésistante. Oui. Voilà, ces cas graves, voilà, déjà, au départ, on les hospitalise au CHUSO. Et, voilà, dès que ces personnes-là vont mieux, on les libère. Donc, quand ils sont hospitalisés au CHUSO, ils sont plus en charge, ils ont de l'alimentation, de la nourriture matin, midi et soir. Et, une fois que ces personnes sont libérées pour poursuivre le traitement à la maison ou à domicile, voilà, on fait des kits alimentaires qu'on leur donne chaque mois jusqu'à la fin du traitement. C'est bien, c'est très bien, ça. Oui, c'est trop bien pris en charge. Bon, on essaie de faire ce qu'on peut, avec l'appui du gouvernement et puis des partenaires. Voilà, nous essayons de faire ce qu'on peut pour, voilà, cette catégorie-là. Bon, nous essayons, nous continuons de faire les plaidoyes pour essayer de le faire pour l'ensemble des malades. Mais bon, pour le moment, voilà, c'est ce que nous faisons. Une personne qui a eu la tuberculose peut rechuter ? Oui, une personne qui a eu la tuberculose peut refaire la tuberculose à tout moment. À tout moment ? Oui, à tout moment, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas à dire que... C'est pas un traitement qui guérit la vie ? Non, 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 tu fais le traitement aujourd'hui, tu guéris, voilà, après un même moment, voilà. Et puis, il n'y a pas une deadline ou un délai pour dire que, voilà, tu peux tomber malade, à tout moment, tu peux refaire la maladie. Ou soit quelqu'un est à côté de toi, il y a la maladie qui te la retransmet, ou la maladie, la bactérie peut-être qui était là, peut-être qui était maltraité, voilà, peut remonter. Et puis, voilà, comme on le dit, la dénutrition, voilà, la dénutrition, peut-être quelqu'un, à un moment donné, à une phase de sa vie, n'a plus de quoi peut-être bien manger, ou voilà, manger. Ou peut-être... La dépression. Voilà, la dépression, oui, quelqu'un qui a des soucis de santé, qui tombe dans la dépression, quelqu'un qui, voilà, attrape le HIV, le VIH. Et puis, voilà, tu sais que dans le VIH aussi, il y a ce système de dénutrition-là qui s'installe, voilà. Ça peut faire que quelqu'un qui n'avait même pas la maladie, ou quelqu'un qui avait juste quelques bactéries dans le corps, que le corps pouvait gérer, l'organe pouvait gérer, voilà. Cette personne-là peut facilement faire la maladie. Et docteur Cora, quelle est la finalité de cette étude ? Oui. Il faut déjà que j'annonce, il faut déjà que j'annonce que, voilà, dans le cadre de cette thématique-là, il faut dire que nous n'avons pas, nous n'avons pas de données, hein, nous n'avons pas de données sur la dénutrition dans notre contexte ici. Que ce soit même dans l'Afrique, hein, de l'Ouest ou dans l'Afrique francophone, le plus, on n'a pas de données pour pouvoir savoir exactement, voilà, les patients, le nombre de patients qui souffrent de dénutrition, voilà, ces différents éléments liés à la dénutrition. Donc c'est dans ce contexte que, voilà, nous avons décidé... Ce n'est pas forcément lié à la tuberculose, aux malades, aux patients de la tuberculose ? Non, c'est dans le contexte de la tuberculose, parce que quand tu es à la tuberculose, il y a cette phase de dénutrition qui s'installe. Voilà, donc, sinon il y a les programmes qui gèrent la malnutrition, qui ont des données sur la malnutrition en général, mais pas forcément liées à la maladie tuberculose. Voilà, donc nous, ce qui nous concerne, c'est un peu le phénomène de dénutrition qui s'installe quand on a la tuberculose. Voilà, et c'est ça qui nous a amenés à mettre en place une étude pour pouvoir voir un peu l'apport qu'une bonne alimentation peut avoir sur le traitement de la maladie. Et c'est dans ce cadre que l'union, docteur Koura, de l'union, est là pour nous appuyer à mettre en place les différents éléments pour démarrer l'étude. Et cette étude-là est intitulée « La place », un peu comme le thème aujourd'hui, l'apport de l'alimentation dans la prise en charge de la tuberculose, dans le traitement de la tuberculose. Et cette étude est réalisée au Togo et au Bénin. Donc c'est auprès des patients, c'est analysé ? Oui, c'est auprès des patients que nous diagnostiquons. Nous les évaluons pour voir un peu ce que l'alimentation peut apporter dans leur traitement. Maintenant, il faut dire que le Bénin a une stratégie qui fait que la plupart de leurs patients sont pris en charge sur le plan nutritionnel. Malheureusement, au Togo, c'est seulement certaines catégories qui sont plus en charge. Donc nous avons voulu essayer de voir un peu, de comparer un peu nos patients jusqu'à un certain niveau pour voir ce que ça peut apporter, et quelles différences il y aura dans les résultats, en tout cas déjà dans le suivi, dans les résultats de traitement. Et voilà, pour voir un peu quels sont les éléments qu'on pourra utiliser pour pouvoir ressortir la place de l'alimentation dans la tuberculose. Mais est-ce que ça arrive chez chaque patient de la tuberculose ? Voilà, je pense que c'est tout ça que nous allons essayer d'évaluer dans cette étude. Parce qu'on sait que ça arrive. Maintenant, est-ce que c'est chez tous les patients que ça arrive ? Est-ce qu'il y a certains patients ? Est-ce qu'il y a certains facteurs qui favorisent cela ? Donc cette étude-là va couvrir toutes ces thématiques-là. Maintenant, il faut que j'ajoute que nous faisons cette étude-là en partenariat avec l'Union et l'Université de Boston. Voilà, l'Université de Boston qui appuie sur le plan technique et puis voilà, l'Union aussi qui appuie sur le plan technique et financier. Bon, peut-être que je vais laisser aussi le Dr Koura parler un peu de l'Union et puis peut-être aussi de l'étude. De l'étude, voilà. D'accord, merci Dr Dogo. Oui, l'Union en fait c'est une ONG internationale qui a plus de 100 ans. Elle a été créée en 1920, voilà. Et puis à la base de sa création, c'est développer des approches, les tester sur le terrain pour pouvoir lutter contre la tuberculose et d'autres affections respiratoires. Bon donc, aujourd'hui, ça reste toujours d'actualité en fait. 100 ans, c'est énorme. Oui, ça reste toujours d'actualité. Les défis sont toujours énormes et bon, on est présent dans plusieurs pays. On n'intervient pas qu'en Afrique, on intervient également en Asie et en fonction d'autres thématiques en Europe. Voilà, donc pour prendre en compte les besoins. Bon, et c'est ce que je peux dire. Et puis, bon, pour ajouter, actuellement on essaie d'être en fait à l'écoute et traiter les besoins en fait de nos partenaires. Maintenant pour revenir à l'étude, le Dr Dogo l'a déjà présenté. J'aimerais juste rajouter que, actuellement, vous avez vu, on sait dans d'autres régions, c'est-à-dire tout ce que la dénutrition peut faire sur les patients. Mais dans nos régions, notre région au niveau de l'Afrique, on n'a pas ces informations. Et cette étude va permettre en fait de documenter, d'apporter des données factuelles. Voilà ce qui se passe réellement dans notre région. Et ça va aider à faire le plaidoyer. Parce qu'accorder un appui nutritionnel, c'est un coût pour les patients. C'est un coût. Et ce sont, il y a le gouvernement, il y a les partenaires. Bon, il faut pouvoir, et ça a un coût, hein. Bon, donc, et quand il faut faire les choix, ce qu'on comprend entièrement de la part des décideurs, voilà, combien ça va nous coûter ? Ils ont besoin de savoir. Et est-ce que vous avez les preuves dans notre région ? Qu'est-ce que vous proposez ? Ça, c'est efficace. Donc, c'est l'une des finalités, l'une des finalités en fait de l'étude. Et on attend quoi concrètement ? Concrètement, ce qui va se passer, cette étude va permettre au programme, dans sa mise en œuvre, de pouvoir avoir des informations nécessaires pour la planification. planifiées. On a fait, on a pu guérir, donc on pense qu'on a besoin de donner un apport nutritionnel à 10% de nos patients, pas tous, parce que tous les patients, il faut préciser, c'est pas tous les patients qui sont égales, aussi dénutris. Donc, par ce projet, le programme pourra dire, c'est la moitié de mes patients, non, ils peuvent planifier. Non, j'ai besoin de la moitié. Il y a, bon, j'ai parlé de ce plaidoyer fort pour que les dirigeants puissent investir, appuyer. Parce que sans les décideurs politiques, on ne peut pas avancer pour nos patients tuberculeux. Et maintenant, pour les infirmiers, le personnel de santé, ça va leur permettre d'acquérir déjà des compétences. Pour qu'une fois que le programme s'approprie les résultats, qu'ils puissent poursuivre sa mise en œuvre. Et à l'échelle de la population, apporter de l'alimentation aux patients, on va permettre de leur assurer une guérison de leur maladie. Et un patient tuberculé guérit, on arrête la transmission. Et donc, ça aura un impact, je dirais, pour la population. Et je terminerai en disant que ce n'est pas, cette donnée, c'est très important. C'est vrai, il y a le Togo, il y a le Bénin, mais ça va être à l'échelle mondiale. Parce que ça ne se fait pas également ailleurs. Donc, ça va bouger, faire bouger les lignes. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Bravo pour tout ce que vous apportez à la population. Bravo à vous tous. Parce que c'est le message, il faut que le message passe. Il faut que, c'est aussi votre travail, mais c'est aussi le travail de la population. On est là pour aussi vous éclairer sur des choses. Mais c'est à vous aussi de vous prendre en main. C'est à vous aussi de gérer à votre niveau pour que tout soit facile, que ce soit fluide pour tout un chacun d'entre nous. Un grand merci à vous. Merci. On dit docteur au pluriel. Oui, c'est docteur. Je rappelle que vous êtes médecin épidémiologiste et coordinateur du programme national de lutte contre la tuberculose. Et vous, docteur Courat, directeur du département tuberculose de l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires en France. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Vous aussi, si vous voulez intervenir, un seul numéro, le plus de 128, 91, 93, 91, 08, 20. Je répète, le 93, 91, 08, 20. Un grand merci à notre partenaire Voltique qui nous accompagne dans cette émission. Merci à Yves et à Fofo, à la régie. Un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye. C'est parti.